Salut à tous, c'était avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Online et quelle surprise ce matin en apprenant que les tickets mystères, les tickets avantages mystères qui traînent dans notre inventaire depuis je ne sais plus combien de temps sont enfin disponibles. Vous le savez, j'adore les surprises, donc on va les ouvrir ensemble, analyser ce qu'il en est et voir si on est satisfait ou pas puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont là, donc on espère quand même que ce soit quelque chose qui nous plaise. Bref, on ne perd pas tant, on va se rendre dans l'onglet avantages, voir un petit peu un roulement de tambour, ce que ça en dit. On voit qu'on en a deux qui sont arrivés, alors un c'est sûr avec le pass numéro 5, l'autre je ne sais même plus, ça fait tellement longtemps. Et donc, obtenez gratuitement l'interaction poignée de main offerte au joueur possédant le pass du hors-la-loi et remplissant les conditions nécessaires. Ok, et le deuxième truc, obtenez gratuitement un poncho guerra offert au joueur possédant le pass du hors-la-loi et remplissant les conditions nécessaires. Alors, on a un poncho, est-ce qu'on a une couleur d'un poncho ou bien est-ce qu'on a toute la collection du modèle poncho guerra ? Bonne question, parce que la première fois qu'on a eu un ticket mystère, je le rappelle à ceux qui n'étaient pas là, on avait eu une collection complète. Donc, on avait un modèle de vêtements avec une dizaine ou une douzaine de coloris. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, je ne suis pas allé checker, mais c'était un délire dans le genre. Dernièrement, quand on a eu un vêtement qui a été offert avec un ticket avantage mystère, c'était un modèle avec un coloris. On ne sait pas, on va ouvrir, sinon pour le reste, on a une interaction poignée de main, pourquoi pas, à voir ce qu'il en est là encore. Et donc, on va checker ça tout de suite. Alors, on se rend compte qu'on a un nouveau vêtement au niveau des ponchos, qui est bien évidemment le poncho guerra. Et donc, ok. Donc, le poncho guerra, j'avais zappé, vous ne m'en voudrez pas, mais c'est ce poncho-là, ok, qui existe déjà. Et là, on a un coloris exclusif du poncho guerra. Mais donc, c'est ce que je prévoyais, en tout cas, je pensais que ça pourrait arriver. On a un coloris d'un poncho déjà existant, sachant que ces tickets avantage, ça fait minimum 4 mois, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça fait 4 ans que je les ai, moi, personnellement. Alors, non. Alors, il est bien joli, honnêtement, il est pas mal. Alors, on va le mettre, histoire de voir ce que ça donne. Mais non. C'est plus ce que c'était, les tickets avantage. Et vous savez, j'ai certains d'entre vous qui viennent me dire, parfois, oui, mais les passes, les délires dans le genre sont de moins en moins intéressants, les DLC sont de moins en moins intéressants, et j'essaie de défendre le truc. Mais là, je ne peux pas défendre le truc. Quand, au départ, tu avais une chemise avec 12 coloris pour la même chemise en un ticket mystère, et que maintenant, tu as un modèle de poncho existant avec simplement un coloris un peu original. Alors, il est joli, oui, effectivement. Mais c'est vrai que ça ne fait pas le figure, ne serait-ce qu'en termes de prix. On ne peut pas comparer 12 chemises originales avec un coloris de poncho. Alors là, on sent qu'il manque quelque chose. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe, parce que vous allez voir, la prochaine vidéo qui arrive aujourd'hui, je vais être beaucoup moins conciliant sur son bilan, vous verrez. Mais, soyons honnêtes, même si le modèle du poncho est sympathique, est-ce que ça vaut l'attente ? Et genre, le fait de voir toujours ce point d'interrogation, bon mystère, à débloquer bientôt, à débloquer bientôt, je n'en suis pas sûr. Maintenant, on va passer à l'interaction, et on fera le bilan définitif sur ces deux tickets. Alors, en installant l'interaction, je me suis dit qu'il serait de bon ton de rappeler aux nouveaux joueurs comment modifier les interactions qu'on achetait ou qu'on débloquait gratuitement. Et donc, on va faire la manipulation ensemble. On appuie sur la flèche de gauche, on descend au niveau des options en ligne. Lorsqu'on va cliquer sur options en ligne, on va voir les interactions qui vont s'ouvrir. selon le type d'interaction qui vont correspondre à chaque fois à une touche différente de la manette, on va choisir celle qui nous intéresse. On a compris que nous, la poignée de main, ça va être dans les salutations, et on va descendre. Je sais que c'est en bas, je l'ai déjà installé, je l'ai mis en préféré à Histoire 2. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir ce que ça donne. Alors, l'interaction poignée de main, ça dit quoi ? Donc, on appuie sur carré et... Elle n'est pas dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse. Donc, on a la base, on va la retenter. C'est la même animation. Souvent, on va avoir plusieurs animations. Là, on a une seule animation en appuyant simplement. Et là, on a la seconde animation lorsqu'on va maintenir la touche. Et donc... Elle n'est pas mal avec sa tête de con. Il est là, il attend. Il vient de se prendre une veste, il vient de se prendre une tornade, frérot. Ce n'est pas un vent qui s'est pris, c'est un cyclone qui s'est pris. Et là, il persiste avec son sourire, il niaise. Non, ça va. Ça va. Et grand geste, ça nous dit quoi ? Allez ! Donc, on a... Voilà. On a des variantes sur les grands gestes. On a trois variantes sur les grands gestes. Ah, sympa. Sympa. Ça va. On a quatre variantes sur les grands gestes. Ah ouais, non, non, ça ne bouge pas mal. Ça ne bouge pas mal. Alors, j'ai bien fait de terminer par l'interaction parce que, je vous dis la vérité, le poncho, voilà. Non, ce n'est pas trop mon délire. Par contre, l'interaction, on sent qu'elle vaut l'attente. C'est un truc original. C'est un truc particulier. C'est un truc dédié à ceux qui ont débloqué, qui ont participé à ce haut-là ou pas, ceux qui ont débloqué Stick et Mystère. Voilà, pour le coup, c'est des récompenses exclusives, encore une fois. Mais... Le problème, ne nous habituez pas à des trucs si c'est pour nous les enlever. Ne nous habituez pas à nous offrir des collections complètes si c'est pour nous offrir un vêtement. Même si on pourra se dire que le poncho pourrait se vendre 200, 300 dollars. Bref, en tout cas, je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez des deux bonus, à savoir l'interaction et le poncho dans les commentaires. Ce sera l'occasion, comme d'habitude, de comparer les avis et les petits plaisirs de chacun, j'ai envie de vous dire. On se retrouve au courant de la journée, logiquement, pour une autre vidéo où je traiterai de quelque chose. Vous verrez, je ne suis pas super content à la fin, mais je vous laisse la surprise. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager à vos collègues cowboys pour que les infos pourraient être utiles. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super, super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada